Le roi du Maroc Mohamed VI étant tourné ces jours-ci en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Gabon mais surtout au Mali et c'est l'occasion de vérifier le regain d'activités diplomatiques et économiques du Maroc sur l'ensemble du continent noir le tout sous le regard très intéressé des français Mohamed VI à Babaco, c'est la confirmation du rôle très important que le Maroc souhaite y jouer le roi a aidé la France sur le plan militaire et dans le domaine du renseignement l'an dernier et voici qu'il vient de recevoir à Marrakech le chef du MNLA alors que les négociations entre les Touareg et le pouvoir malien s'enlisent que le médiateur soit burkinabé ou algérien Mohamed VI a déjà accepté que 500 imams soient formés au Maroc pour lutter contre l'intégrisme et cette diplomatie ne passe pas inaperçue tout comme l'aide qu'il apporte à l'effort militaire français en Centrafrique des soldats, du matériel, de la logistique et le souhait de soulager le fardeau bien que le Maroc ne fasse pas partie de l'Union africaine le royaume veut participer à l'effort collectif dans les crises si l'on y ajoute la volonté du Maroc de jouer un rôle d'auxiliaire aux côtés des Etats-Unis dans la médiation du processus de paix israélo-palestinien on se dit que discrètement la diplomatie marocaine sait se rendre de plus en plus utile sur le plan économique, même volonté du roi du Maroc de forcer le chemin et Barack Obama ne s'y est pas trompé en invitant Mohamed VI dès l'été prochain pour le premier sommet Etats-Unis-Afrique Il faut dire qu'avec ces 5% de croissance prévues en 2014 le Maroc essaye d'être l'un des vecteurs du développement du continent depuis qu'il a annulé au début des années 2000 la dette des pays africains les plus pauvres tout en les exonérant des droits de douane le Maroc envoie ses champions de l'industrie et du commerce à la conquête du sud dans le secteur bancaire la progression est très spectaculaire avec le rachat de dizaines de banques dans toute l'Afrique de l'Ouest mais on observe la même chose dans le secteur des télécoms, des assurances ou dans le domaine minier Cela fera 15 ans au mois de juillet prochain que Mohamed VI dirige le Maroc beaucoup a été dit sur son manque d'énergie personnelle ou sur la lenteur de ses réformes mais il aura au moins réussi progressivement à remettre le Maroc sur la carte du monde et pas uniquement pour les touristes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !